Bonjour à tous. Bonjour. Je vous propose de démarrer. Il est 11 heures. Quelques participants vont encore nous rejoindre. Donc, merci de participer et d'assister aujourd'hui à ce webinar KERUS autour de ce qu'on pourrait appeler la Digital Intelligence. Notre objectif aujourd'hui va être de pouvoir vous présenter comment construire et piloter un écosystème digital pour mieux connaître et surtout adresser vos clients. On a aujourd'hui réuni deux expertises au sein de KERUS qui sont le monde de la data et le monde du digital. Et donc aujourd'hui autour d'un cas concret avec les outils Alteryx et Tableau, nous allons, Clément et moi, vous présenter effectivement comment on va pouvoir construire et piloter et construire des dashboards, notamment de Digital Intelligence. Donc je vais me présenter un tout petit peu puis ensuite je laisserai Clément se présenter. Donc Thomas Desgranges, j'ai un rôle au sein de KERUS, de Team Leader, au sein d'une pratique qu'on appelle Smart Data, qui a pour objectif de porter des projets de BI Agile autour de tout ce qui est préparation de données et visualisation de données, plutôt orienté vers le mode self-service. Et je suis également porteur des offres Alteryx et Tableau. Bonjour, moi c'est Clément Cervantes, je suis consultant dans la pratique Smart Data, spécialiste en data discovery, donc sur les outils self-service Tableau et en data préparation Alteryx, voilà, et j'ai aussi une expertise en digital. Et donc l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de bien pouvoir vous présenter très rapidement les grands défis et les trois défis auxquels peuvent être confrontés des équipes marketing autour de cet écosystème digital, multi-canal et dans la connaissance et dans la capacité à adresser les clients. Donc on prendra un exemple concret autour de données de Google Analytics et de différents réseaux sociaux. Je vous propose de commencer avec quelque part un objectif et pourquoi est-ce qu'il est intéressant pour des équipes digitales et pour des équipes marketing de pouvoir adresser et pour des organisations de pouvoir adresser une thématique de performance commerciale, de performance digitale par contre, et bien c'est effectivement pour optimiser l'efficacité et l'efficience de tout cet écosystème digital sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis l'acquisition d'une audience jusqu'à sa stabilisation. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir construire et piloter cet écosystème digital et puis essayer d'apprendre des datas qui sont derrière ? Et comment est-ce qu'au sein de Kérus on met en place ce pilotage, cette mesure et ce pilotage de la performance digital ? Et bien c'est en essayant de développer d'abord une culture data-driven qu'on va adresser de deux façons. D'abord avec des outils orientés utilisateurs et ensuite avec des méthodologies agiles pour réduire les temps de mise à disposition et accélérer l'insight. Comment et pourquoi et avec quoi on fait ça ? Et bien en fait on va permettre avec des outils orientés utilisateurs de pouvoir faciliter la collecte, faciliter la consolidation de ces données, réduire le délai de préparation, approfondir justement la recherche de valeur à l'intérieur et l'identification de la valeur dans les données et surtout accroître les décisions basées sur vos données. Ça c'est vraiment un périmètre, un point clé. Alors le constat aujourd'hui c'est qu'il y a une multiplication des données digitales. Ça représente une opportunité pour des services marketing, pour des équipes digitales, de mieux connaître et adresser leurs clients. Mais pour arriver à ces fins, il y a plusieurs défis. Aujourd'hui une équipe digitale est confrontée à de multiples sources de données qui peuvent être de nature et de typologie différentes, qui sont des sources différentes. Il y a bien sûr toutes les données de social media, les données du web analytics, mais également des données et des datas qui peuvent venir des navigations mobiles qui prennent de plus en plus d'essor, des données qui viennent de tout ce qui est le search, des données de médias et également du CRM. Donc on comprend bien effectivement au vu de cette multiplicité des données que d'abord le recueil de ces données issues de multiples sources est le premier défi. Ensuite une fois qu'on a recueilli ces données, eh bien encore faut-il pouvoir leur donner du sens et donc les exploiter, les rendre compréhensibles et accessibles. Et ensuite le troisième défi qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui c'est de pouvoir accroître la prise de décision à partir de ces analyses et de ces données et donc pouvoir tirer de ces données des décisions et des actions concrètes rapidement. D'accord ? Donc ça c'est vraiment nos trois défis. Alors finalement être data-driven, qu'est-ce que c'est ? On parlait tout à l'heure d'opportunités pour les services marketing de mieux connaître et donc effectivement pour développer cette culture data-driven au sein de Kérus. On pense qu'effectivement la multiplication des data est effectivement une opportunité et qu'on peut adresser cette thématique avec une notion donc d'outil orienté plus utilisateur et donc c'est ce qu'on appelle le self-service. Alors le self-service pour nous c'est un peu la force et la clé. Le self-service donc effectivement c'est de pouvoir répondre à des besoins d'autonomie d'utilisateurs, de remettre l'utilisateur métier au centre du besoin en termes de data et avec des outils qui vont répondre à trois tiers qui sont simples à prendre en main, qui sont rapides à déployer et qui sont aussi très visuels. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que pourrait être le self-service mais au sein de Kérus nous avons la conviction qu'avec une méthodologie BI adaptée, une méthodologie agile et des outils orientés client, on va voir effectivement au sein d'un suite via un exemple qu'on a construit pour aujourd'hui, on va voir comment on va pouvoir simplement répondre à ces trois défis qui étaient de pouvoir se connecter aux sources de données, les exploiter, les représenter et pouvoir en tirer des actions. Alors effectivement être data-driven c'est aussi, c'est pas forcément qu'une question de data, c'est aussi une question d'action. D'où effectivement pour nous les trois points qui sont de dire, oui il faut se connecter aux données et il faut être capable de recueillir les données, oui il faut être capable de pouvoir les présenter de manière visuelle et attractive et ensuite pouvoir par des bonnes pratiques de visualisation de données, donner et accroître la prise de décision sur les data. Donc il nous faut des données qui sont organisées, qui sont accessibles et qui sont de bonne qualité. Effectivement pour nous le data-driven c'est pouvoir piloter aussi bien les actions au jour le jour que les décisions stratégiques en s'appuyant sur l'exploitation de ces données. Donc les trois, comment est-ce qu'on adresse en fait les trois défis et c'est l'objectif du webinar d'aujourd'hui, c'est de pouvoir en fait développer cette culture data-driven à l'aide d'outils utilisateurs, d'outils orientés utilisateurs et de méthodologie agile. Aujourd'hui on a choisi de faire un focus sur deux outils qui sont des outils clés au sein de notre practice KERU Smart Data, que sont Alteryx et Tableau. Alteryx est un outil qui va permettre cette capacité à se connecter de manière simple, rapide et efficace au data qui va pouvoir consolider l'ensemble des données de l'écosystème digital et des données issues de l'ensemble des canaux. Et Tableau qui est une solution de visualisation de données et une solution également de biais agile qui va nous permettre de créer des tableaux de bord dans lesquels on va pouvoir représenter visuellement l'insight et ensuite permettre la prise de décision. Donc effectivement le premier défi de collecte et de consolidation, on l'adresse avec Alteryx qui est donc une plateforme vraiment de self-service pour l'analytics, une plateforme qui va pouvoir être également gouvernée et déployée dans un environnement de l'organisation. Donc qui va pouvoir permettre à des business analysts d'accéder rapidement à leurs données, de construire un processus analytics et puis de partager la valeur qui a été identifiée avec ces données. Donc c'est une option qui permet en fait d'aller rapidement, d'avancer très rapidement sur la partie collecte et préparation de data de manière à pouvoir justement libérer du temps de travail de ces business analysts sur cette partie recherche de valeur. Effectivement, donc avec Alteryx, des utilisateurs business vont pouvoir se connecter à des multiples sources. Donc on verra tout à l'heure, Clément vous présentera de manière simple et rapide avec quelle facilité il a pu se connecter à des données de Twitter, à des données de Facebook, pouvoir les consolider ensemble pour ensuite pouvoir les présenter dans un digital dashboard à destination d'une équipe marketing. Donc cette facilité de collecte, on vous la démontrera dans la démonstration avec Alteryx. Vous allez ensuite pouvoir effectivement transformer vos données et donc c'est là où le processus de consolidation prend tout son sens. Et puis surtout partager et produire des datas qui vont pouvoir être consommées par des applications et notamment par tableau. Donc Alteryx, c'est vraiment l'objectif d'Alteryx, c'est de pouvoir amener l'indépendance analytics à des utilisateurs métiers via une capacité à se connecter à plusieurs sources de données, à enrichir également avec des données packagées et puis surtout à partager ces informations et ce processus analytics avec des outils et notamment partager via Tableau Software. D'accord ? Donc avec Alteryx, on va adresser et on est capable d'adresser ce premier défi qui est comment je me connecte simplement, comment je récupère simplement de la data, comment je peux consolider ma data de mon social media, de mon web analytics, de mes données et également la rapprocher de données d'entreprise pour pouvoir ensuite l'exploiter et la représenter. Et donc pour l'exploitation et la représentation et pour rendre cette data compréhensible à des décideurs, eh bien Tableau est une très bonne solution parce que Tableau va permettre à des utilisateurs et à des décideurs de voir et de comprendre les données. Tableau, c'est l'analyse visuelle et c'est l'indépendance, le visual analytics pour les utilisateurs en toute autonomie. Donc c'est effectivement à l'instar d'Alteryx qui est une solution de préparation de données en mode self-service. Tableau est une solution de visualisation et de self-service pour des utilisateurs également métiers avec des assets également très importants. C'est sa capacité exploratoire, donc à vraiment avoir une vraie compréhension des datas qui peuvent être et qui sont associées à tout cet écosystème digital. Et puis ensuite cette capacité à partager des analyses, à représenter de manière visuelle avec impact des éléments qui pourraient justement et qui vont pouvoir permettre ensuite la prise de décision. Donc ce deuxième défi d'exploiter, de représenter, de rendre compréhensibles et accessibles les datas peut être facilement adressé, peut être facilement adressé avec Tableau. Et donc effectivement, Tableau permet cette exploration et cette découverte au sein de cette découverte de valeurs et cette navigation à l'intérieur des données avec une expérience utilisateur qui est vraiment à la pointe de l'innovation et puis avec des capacités de visualisation de données qui sont vraiment très, 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 très poussées. Et on le verra. Clément vous montrera d'abord comment est-ce qu'il peut construire un dashboard et avec quelle méthodologie il est appliquée. Et puis ensuite, il vous montrera et partagera avec vous effectivement le résultat de son travail. Donc effectivement, sur ces deux premiers défis qui sont la collecte et la capacité à se connecter aux données, Alteryx est la solution, une des solutions est vraiment la solution avec cet aspect plateforme et ce côté data analytics. Tableau répond au deuxième défi et nous permet de répondre au deuxième défi qui est l'exploitation et la visualisation des données. Et puis on avait donné, on avait identifié le troisième défi, un troisième défi qui était de rendre, en fait, actionnable ces différentes solutions et notamment les dashboards qui vont être présentés. Et donc pour ça, en fait, la résolution de ce troisième défi passe par une expertise autour des données, une connaissance de ces données digitales et également de bonnes pratiques data analytics. Et c'est ce qu'on essaye de réunir, c'est ce qu'on réunit au sein de Kérus et notamment au sein de nos piliers data et de nos piliers digitales qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vraie compétence sur la partie digital intelligence. Donc l'objectif de la présentation, là, je m'arrête là pour le côté quels sont les principaux défis et comment est-ce qu'on les adresse au sein de Kérus et comment vous allez pouvoir vous développer au sein de votre organisation avec ces deux outils, Algririx et Tableau, cette construction et ce pilotage de votre écosystème digital. Je vais laisser la main maintenant à Clément qui va pouvoir vous présenter effectivement le process complet depuis la connexion aux données jusqu'à la visualisation de données et vous montrer effectivement comment en quelques jours, en quelques heures, il a pu construire un dashboard qui permet à notre équipe marketing de piloter la performance digitale. Très bien. Alors tout d'abord, avant de commencer cette démonstration, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les répondra à la fin, voilà, et si besoin, par mail, plus tard. Donc pour cette partie, en fait, je vais faire une petite introduction sur les connecteurs qu'on va utiliser dans Alteryx. On en a choisi trois pour le moment, il y a Google Analytics, Facebook et Twitter. Donc je pense que ça représente bien les connecteurs aux données digitales qu'on peut avoir. Donc d'une part, Google Analytics pour l'analyse du trafic sur un site. Au niveau des conditions pour utiliser ces API, les API, c'est des outils qui nous permettent de collecter des données propriétaires de Facebook et donc de les apporter et de les mettre après dans des fichiers ou en base. Donc il nous faut soit un compte Google Analytics. Donc quand on crée un site et qu'on intègre Google Analytics, il y a un compte, on récupère les identifiants. Et à partir de ces identifiants, on peut demander à Google, en fait, d'avoir notre client ID et client secret avec un token. Donc en créant une application, il y a des documentations sur ce processus-là qui sont accessibles facilement. Et donc ça nous permet ensuite, grâce à ces identifiants, de les rentrer dans le Google Analytics Connector, qui est disponible nativement dans Alteryx. et à partir de là, de rentrer les différents paramètres de notre requête pour avoir des données pour tel compte Google Analytics, tel site, telle date et tel indicateur. C'est à peu près le même schéma qu'on peut retrouver pour Facebook et Twitter. C'est-à-dire qu'avec des identifiants de compte pour Facebook, si vous avez les droits et le compte de l'entreprise, ça vous permet d'avoir, d'accéder à Facebook Analytics, donc la solution, vraiment, les droits les plus avancés. Donc c'est aussi comme ça que vous pouvez avoir des données plus avancées. Pour Twitter, c'est des données qui sont accessibles à tout le monde. Donc même avec un compte personnel, on peut aller, je te rappelle, web, avoir accédé aux différentes données qu'on a. Donc il y a deux Facebook, il y a un Facebook Connector et un Twitter Search. C'est aussi des connecteurs qui sont disponibles, cette fois dans la communauté Alteryx. Je vais présenter maintenant, on a choisi de présenter un des, ce qu'on appelle des workflows, des chaînes de traitement Alteryx qu'on a utilisées pour créer notre dashboard tableau. Je vais vous montrer maintenant l'interface de Alteryx. Si vous voulez télécharger les connecteurs Twitter et Facebook, voilà, j'ai mis les liens sur cette slide. Voici l'interface de Alteryx. Donc comme vous le voyez, la présentation d'Alteryx, c'est en fait, on réalise des chaînes de traitement de données. Donc en fait, il y a un aspect très visuel d'Alteryx, ce qui permet de bien comprendre ce qu'on fait à chaque état. En fait, on va fonctionner essentiellement par drag and drop de différents composants qui vont avoir un traitement précis sur notre chaîne, de, par exemple, changement de format de type de données, de transformation de caractères, de dates, de chaînes de texte, ou sinon, également de jointures type jointures SQL, voilà, jointures droite, jointures gauche, de fusion de données. Donc, sans faire une présentation d'Alteryx, dans le détail, vous voyez tous ces composés en haut qui nous permettent d'aller faire des traitements qui sont parfois aussi avancés, notamment des modèles R. Voilà. Donc, dans ces connecteurs, vous allez pouvoir les trouver aussi dans l'onglet connecteur de Alteryx. Et, pour avoir la disponibilité des connecteurs Facebook et Twitter, c'est des connecteurs que j'ai aussi téléchargés sur Internet, dans la communauté, via les liens que vous avez juste dessus. Pour vous faire une présentation de ce workflow, en fait, simplement, j'ai deux types de connecteurs, des connecteurs Twitter et des connecteurs pour Facebook. Ensuite, j'ai deux types de données que je dois recueillir. il y a d'une part des métriques, en fait, de comptes. Je voudrais avoir le nombre de likes de mon compte Facebook. Je voudrais également avoir le nombre de followers de mon compte Twitter, donc des données assez macro, assez généralistes. Et ensuite, ce que je voudrais également, c'est avoir, en fait, un feed de mon social média, c'est-à-dire avoir les différents posts qui concernent, pour Twitter, le hashtag Carus, et pour Facebook, les différents posts qui ont été postés sur mon compte d'entreprise Carus Facebook. À partir de ces connecteurs, en fait, je design mon workflow pour, en fait, ça, ça va me, vous voyez, dans l'onglet de gauche, en fonction de mes paramètres, là, mes identifiants, il va me renvoyer, ici, je renvoie mon, il va me renvoyer les données de mon compte, et ici, il va me, dans Twitter Search, il va me renvoyer les données du hashtag Carus. Et ensuite, ces différentes données, là, je vais lancer le workflow que je viens de créer. Ce workflow, il va me générer, en fait, il va m'importer mes données, là, vous voyez les pourcentages qui augmentent. Et ensuite, ces données que vous voyez ici, on va les traiter étape par étape pour, finalement, les mettre dans des fichiers Excel. Donc, sans rentrer dans le détail, ici, j'ai pu rajouter, traiter un champ de date pour le rendre plus facilement exploitable dans le tableau. Ici, je fusionne, en fait, les données de mon compte Twitter et de mon compte Facebook qui me permet d'avoir des données à un seul fichier qui m'agrèvent tous mes comptes médias sociaux. Et comme ça, je pourrais ajouter Instagram, je pourrais ajouter d'autres comptes médias sociaux. Et ici, dans le deuxième, en fait, j'agrèves tous les contenus de mon feed Twitter et Facebook, également dans un fichier Excel. Ce fichier Excel, je le génère dans un dossier, et donc là, on peut y accéder et en fait, dans chaque onglet, je vais avoir mon premier export et dans l'autre, le dernier export. Ensuite, ce qui est important et ce qui est vraiment une des forces de AlterX, c'est de pouvoir également faire du scheduling de ces workflows, c'est-à-dire qu'on va pouvoir paramétrer la génération automatique de l'exécution automatique de ce workflow, par exemple, toutes les heures, tous les jours, etc. Et ça, c'est assez important pour ces données médias parce que du coup, on va pouvoir vraiment avoir des données en time to market, vraiment avoir des insights à automatiser et décharger nos web analyses, mais aussi les orienter vers la vraie valorité de leurs fonctions, c'est-à-dire se décharger de ce travail d'import de données et être vraiment dans l'analyse. Voilà pour cette présentation du workflow. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous poser des questions dans le chat. Moi, ce que je voudrais agouter sur AlterX, c'est le cas d'usage, c'est vraiment d'avoir la big picture parce qu'on va pouvoir se connecter à différentes sources de données et, en fait, reconstituer l'écosystème digital. Donc là, vous voyez qu'on a reconstitué ce qu'on pouvait trouver pour Kairus sur le social media. C'est possible que vous ayez d'autres accès. On a Instagram, on a aussi, on a eu un cas avec Snapchat, donc on peut aussi avoir des connecteurs web pour collecter des données à différents d'applications. On peut aussi avoir des données de webtrapping avec un portail. On peut aussi se connecter et avoir des données météo, donc vraiment avoir accès à l'open data grâce à AlterX. Donc, c'est ça. Il faut, en fait, je pense, dans nos métiers, ne pas se limiter à ce qu'on a actuellement et voir aussi ce qu'il y a de disponible sur Internet pour nos données accès à une vision plus complète. Bien sûr, on ne peut pas avoir accès à toutes les données, mais on peut toujours essayer d'estimer quel est le pourcentage de nos clients qui sont sous telle et telle application qui va pouvoir nous aider à identifier des opportunités. Voilà pour cette partie Algerix. Donc, effectivement, on voit sur la démonstration de Clément les trois points qui sont importants pour AlterX, c'est d'abord la facilité avec laquelle on est capable de se connecter. Et je vous parle de cette facilité parce que moi-même, ça m'arrive d'utiliser même très souvent AlterX dans le travail de tous les jours. J'avais pour un client besoin de valider très rapidement des accès à des API et de pouvoir lui présenter quelles étaient les données qui pouvaient être remontées. Et en quelques clics, effectivement, je dépose mon composant qui me permet de me connecter à l'API. Je prépare et je traduis le JSON. Alors moi, je n'y comprends rien mais je pose juste un composant et en sortie, j'obtiens la liste de mes indicateurs avec mes datas et donc en trois clics, je suis capable de montrer et d'expliquer à un client quel est l'impact d'un... Quelle est potentiellement la meilleure période pour faire un post sur Facebook, quelles ont été les réactions suite à ce post. Et donc, en fait, on voit qu'AlterX, par sa facilité à se connecter, par la capacité à combiner, à enrichir les données et puis surtout à industrialiser ce process, parce qu'effectivement on peut parler d'analyse ad hoc mais on peut aussi parler d'une capacité à industrialiser et c'est ce que Clément expliquait l'ensemble du processus. Ce que va permettre AlterX par cette capacité, cette rapidité, c'est du test and learn. Aujourd'hui, la problématique pour certaines organisations c'est de pouvoir avoir un ROI, d'avoir un retour sur une campagne marketing. Comment ? Simplement, le use case ça pourrait être de dire j'ai envoyé un certain nombre d'invitations à ce webinaire, j'aimerais savoir si ce webinaire a été relayé sur les réseaux sociaux, potentiellement par quel utilisateur, par quel client, afin de mieux vous connaître, afin de mieux potentiellement cerner vos problématiques, savoir quels sont les participants qui sont aujourd'hui connectés à ce webinaire et donc je vais pouvoir utiliser AlterX pour pouvoir mieux vous connaître et mieux adresser vos problématiques et permettre à mon équipe marketing de dire ok, ce webinaire il a très bien fonctionné, il a réuni X clients, il a permis ensuite de faire parler de Kérus sur Twitter, sur les réseaux sociaux pendant X jours avec tant de nombre de posts, voilà, simplement de répondre très rapidement à ces questions business en mode test and learn, ça veut dire que globalement, demain, après-demain, sur le prochain webinaire, notre équipe marketing avec cet outil, avec la combinaison d'AlterX et Tableau, elle est capable de prendre des décisions rapides et d'adapter sa stratégie marketing. Voilà, et puis pour compléter, donc Tableau propose aussi certains connecteurs à des outils digitaux, donc par exemple Google Analytics ou un Web Data Connector, en fait, c'est des solutions qui peuvent être complémentaires à une approche à AlterX. Nous, ce qu'on suggère et nous, notre méthode, c'est de dire c'est bien ces connecteurs dans Tableau natif pour des fois l'exploration, cela dit, pour l'industrialisation, AlterX offre en fait une vraie capacité par exemple à se connecter à plusieurs comptes sur Google Analytics et d'agréger les données. Donc, vraiment avoir notre API par exemple sur les visiteurs multi-sites, ça va être plus facile, on va pouvoir aussi facilement par exemple sur des, on va récupérer les pages de notre site et on va pouvoir faire de l'analyse de texte par exemple. donc ça, c'est des données qui sont plus facilement traitables avec AlterX. Vraiment la force, c'est aussi de mettre en base ces données et pour une réutilisation après. Donc, avoir une force pour traiter de gros volumes de données. Voilà, on va passer à la présentation du dashboard tableau. Je voulais vous représenter la démarche de création d'un dashboard simplement. Moi, je pense que le plus important dans la création d'un dashboard, c'est vraiment d'échanger avec les destinataires et puis au-delà des destinataires précis, par exemple un directeur marketing, c'est aussi des équipes métiers pour savoir quels sont dans mes différents pôles les besoins et les enjeux du moment. Donc, voilà, c'est vraiment l'étape cruciale pour écouter et comprendre la logique de Nadelborg pour pouvoir facilement le traduire dans Nadelborg qui va être vraiment utilisé. Je pense que c'est là qu'on réussit notre métier, c'est quand Nadelborg il est vu tous les jours ou toutes les semaines. C'est le rendre utilisable et actionnable. Donc, ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a recueilli le besoin, c'est en fait, je dirais, le traduire en les 5 W de la BI, c'est-à-dire who, where, what, why, when. Donc, en fait, simplement, ici, dans le haut, par exemple, on va définir le niveau de notre audience, notre destinataire et du coup, les niveaux d'analyse qu'on va avoir. La granularité d'analyse qu'on va avoir. Donc, par exemple, un dashboard stratégique, un dashboard à destination d'analyse, un dashboard opérationnel, on va avoir traité la donnée de façon différente. Ensuite, l'état de quoi que je recommande vraiment, c'est de toujours repartir d'une page blanche et de se franchir des limites, des solutions, des données actuelles pour au moins se donner un cas, même si ça ne peut pas être fait dans 20 mois. C'est vraiment se dire, ah voilà, c'est possible, ce dashboard là, il pourrait juste avoir des données de telle et telle source et je pourrais le créer. l'important, c'est de créer un ensemble de data qui soit au final utile et voilà, facilement compréhensible. Donc voilà, je pense que le mieux, c'est de ne pas se fixer ces limites, c'est aussi d'aller voir ce qui est fait parce que souvent dans les communautés tableaux, il y a de bons exemples. c'est toujours intéressant de confronter ces opinions. Dans les cas de création, en fait, je pense qu'il faut créer une maquette d'un wireframe, peut-être en live, c'est-à-dire d'avoir une démarche d'analyse. Ce n'est pas seulement créer un dashboard, c'est aussi créer une... qu'est-ce que le dashboard va raconter ? étape par étape. C'est ça, cette logique wireframe qu'on va créer au fur et à mesure pour qu'on prend le besoin. Donc voilà, donc là, c'est pas on se lève le lundi matin et on se lève le lundi matin et on se lève le lundi journée, on va faire un premier et on va le retravailler au fur et à mesure. Et la dernière étape, c'est la consolidation, l'application des bonnes pratiques de visualisation. Maintenant, vous voyez, passer à une présentation de tableau de software. voilà, ça veut savoir que c'est vraiment un outil qui est facile à prendre en main et qui est assez... qui a vraiment des capacités visuelles... en fait, une facilité à respecter les bonnes pratiques visuelles, parce que c'est un outil qui est assez guidé dans son utilisation et qui s'adresse tant à des analystes Excel qu'à des net users plus avancés et qui sont déjà utilisateurs d'outils biais. Voilà pour l'interface de tableau. Quand on crée une visualisation, en fait, sur le panneau de gauche, ici, on a nos différentes dimensions et mesures. C'est-à-dire, en fait, notre source de données, vous voyez qu'on va en haut. Donc ici, mes données Google Analytics. je vais pouvoir les traiter et avoir ici, hop, créé à la volée une visualisation sur différentes sources de trafic où la transformer si ça ne convient pas, plutôt sous un formule de programme. Voilà. C'est aussi un outil qui nous permet, qui correspond bien à la démarche itérative qu'on peut avoir dans notre processus de création. Et ça, je pense que les outils de service du marché, c'est un bon outil pour ce lance. Voilà. Donc, pour cette présentation du fonctionnement, on peut vraiment toujours en drague en Europe, un peu comme Alteryx, cette fois, différemment, puisque c'est l'utilisation pour une orientation visuelle. On peut faire des analyses assez complexes, des francaculés, etc., comme on peut le trouver, par exemple, dans des outils comme Excel, mais c'est pas dans un angle plus visuel. Là, l'objectif de ce dashboard que je vous présente, c'est pas de faire un dashboard stratégique qui soit réplicable, câble absolument sous ce format-là, c'est plutôt de faire une démonstration d'un dashboard en utilisant quelques chiffres clés vues digitales et de, en fait, montrer comment on peut le rendre actionnable, montrer comment tel indicateur, la façon de le présenter, la façon d'organiser un dashboard, ça va donner une grise de lecture à l'utilisateur. Donc, pour moi, vous voyez ce dashboard-là, il est volontairement épuré. Je pense qu'une des clés, c'est de ne pas surcharger et de ne pas vouloir mettre d'ivisualisation dans un dashboard plutôt de choisir des types de visualisation qui se complètent bien. En général, on dit qu'un dashboard se lit de gauche à droite pour respecter nos habitudes de lecture. Donc, c'est aussi cette logique-là. On va de haut en bas, de gauche à droite. Donc, en haut, je vais mettre plutôt mes indicateurs à ce qu'on va appeler KPI en haut et en bas des fonctionnés, des visualisations qui peuvent nous permettre de rentrer dans le détail de tel ou tel indicateur. Une des clés aussi de la réussite d'un dashboard, c'est la mise en contexte. La mise en contexte, elle se fait par des comparaisons. Donc, là, on a hôté pour des comparaisons à la période de l'année précédente, mais c'est un peu par rapport à un objectif. Moi, j'ai dit toujours dans les lébourses d'un dashboard à assigner des objectifs à ces différents KPI. parce que, oui, si on a déjà, il faut définir l'objectif avant de penser à la donnée et au cas d'un indicateur qu'on va choisir. Ça nous permet de vraiment rendre le résultat utilisable et qui corresponde bien à l'utilisateur final. Donc, ici, ce qu'on a pu faire, c'est simplement une visualisation sous forme de KPI. Ici, on aurait pu ajouter encore d'autres comparaisons. Là, on a fait par rapport à l'année précédente, on aurait pu faire rapport au mois précédent ou par rapport à un objectif. Donc, ça pourrait être visualisé sous forme soit d'un heatmap. Ici, on a choisi d'afficher le chiffre brut notamment parce que c'est la première vue qui est intéressante. Ensuite, en dessous, ça nous permet de croiser ces analyses-là. Vous voyez, ce dashboard est interactif. En fait, une fois qu'on a une baisse du trafic, on va chercher les causes et donc, ici, voir si, par exemple, sur notre source de trafic en direct, on a une baisse du trafic tendentielle. donc ça, ça peut être quelque chose qui est assez intéressant pour nous dans notre démarche d'analyse. Ensuite, on peut aussi, c'est pour ça que j'ai mis l'autre analyse de Debuy, c'est, par exemple, voir le différent. Notre usage de qu'il, comment il se répartit à la fois par personnel et à la fois dans l'évolution dans le temps. donc là, on voit qu'on a, par exemple, une évolution forte à chaque fois en décembre et ça va de plus en plus fort d'année en année. On voit aussi que l'essentiel du trafic, il y a une forte hausse du trafic en social médias, donc c'est vraiment notre levier Facebook, il est important et il se voit clairement dans les chiffres de remontées de trafic. Voilà maintenant qu'on a vu cette logique-là plutôt d'analyse de sites. Ce que je voudrais c'est passer rapidement à l'analyse social media qui est notre deuxième dashboard. Ce qui est important ici, ce que je veux vous... sur lequel je voudrais expliquer vraiment passer du temps, c'est que c'est aussi les choix d'utilisation qu'on peut avoir. Moi, quand j'ai voulu créer ce dashboard, j'étais parti sur l'idée de créer plutôt un tableau qui ressemblerait à un fil de social media. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le tableau, ça ne rendait pas bien et que je n'arrivais pas vraiment à trouver les données et à apprendre de ce dashboard. C'est pour ça que j'ai plutôt opté pour un graphabule qui me donne un peu comme une timeline de nos posts sur Facebook et des posts sur Twitter pour vraiment identifier quel est le post qui a le plus d'impact. On voit qu'on a eu une réglise de Gartner. C'est un post qui a été important pour nous. C'est un fait marquant de notre vie sur les réseaux sociaux. Ensuite, une visualisation assez intéressante, je trouve que dans ce cas-là, c'est le work cloud de Hashtag. C'est quelque chose qui est très facile à faire sur le tableau et qui a là un intérêt pour identifier les différentes thématiques sur les réseaux sociaux et ce qu'on pourrait peut-être plus mettre en valeur dans nos prochains posts. par exemple. Là, ici, vous retrouvez les métriques que j'ai exportées via mon workflow à Taïf sur à la fois les indicateurs de fans et followers de mes comptes et dans la rue. Ce que vous voudrez dire sur ces visuels et sur l'utilisation de tableaux que vous pouvez avoir au jour dans vos pratiques digitales, c'est qu'il ne faut pas se muter à ces utilisations de suivi de trafic, mais qu'on peut aller plus loin dans l'analyse du client, de l'attribution, de modèles d'attribution pour vraiment répartir votre budget et analyser les résultats de vos investissements. Donc, vraiment avoir quelque chose qui a encore plus de valeur que juste la métrique temps passé, pas de vue, etc. Et vraiment rentrer dans la navigation client pour piloter vos campagnes médias et vraiment accompagner votre stratégie sur le digital. Voilà, on va maintenant passer plutôt à l'étape des questions. Donc, n'hésitez pas à compléter l'analyse. Effectivement, je voulais juste revenir sur nos trois objectifs de ce webinaire qui étaient de pouvoir vous présenter comment on a pu simplement et facilement se connecter aux données avec Alteryx, donc en prenant des données de Google Analytics et en prenant des données issues de social médias. Mais effectivement, ça va aller et on peut aller bien au-delà de ce cas d'usage qui déjà amène de la valeur à notre équipe marketing. Effectivement, moi, ce que je trouve intéressant dans ces logiques self-service, c'est la rapidité de mise en œuvre et donc la capacité à utiliser ces outils dans une démarche test and learn. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez innovant et d'assez vraiment intéressant de pouvoir utiliser ces outils dans ce type de démarche et donc de pouvoir sans test, apprendre et s'adapter et vraiment utiliser ces données comme source de mes décisions. On va essayer de répondre à certaines de vos questions. Peut-être, Clément, si tu peux étendre les questions. Alors, on est en train d'essayer d'accéder à l'ensemble de vos questions. Donc, je vois qu'il y a une question relative qui va à clic au clic connector. Alors, c'est un nouvel outil, donc ça nous nécessite une. peut-être passer à l'oral pour vos questions. Je crois qu'il y a une question sur la partie clic connector. J'imagine que ce qu'on fait avec Tableau, on pourrait le faire avec un autre outil. la réponse effectivement est potentiellement oui. On est au sein de Kérus, on est agnostique sur les solutions, donc on sait aussi adresser ces problématiques via différents outils. Chacun des outils de tel service peut permettre d'accéder à ces différentes données. Ce qui nous a semblé intéressant aujourd'hui, c'est de pouvoir combiner à la fois Alteryx Tableau parce que ce sont deux outils qui sont vraiment leaders sur leur domaine de data préparation et d'analytics pour Alteryx et de data visualisation pour Tableau. Il y a effectivement d'autres solutions qui peuvent être adressées. Il y a une autre question et on peut-être sur un clic tout à l'heure. Comment faire du web scrapping avec Alteryx? Alors, en fait, j'avais une problématique par exemple sur notre site kérus.com je voulais par exemple simplement avoir le contenu de mes pages, les différents duels et les contenus. Pour ça, j'ai utilisé un portail que vous pouvez trouver dans la communauté Alteryx. Il y a un connecteur pour ce tool et c'est vraiment facile à prendre un et à appliquer Alteryx. S'il y a besoin pour ce connecteur d'un portail on pourra revenir par mail et poster le détail. Effectivement, la question on portait sur l'avantage par rapport à ClickSense par rapport à ClickView je pense que l'avantage de Tableau est vraiment dans une logique dans une démarche de BI Agile donc c'est un outil qui va permettre de manière simple visuelle et efficace de travailler dans cet esprit de collaboration dont parlait Clément entre les utilisateurs métiers qui a une expérience utilisateur qui est vraiment au top moi à chaque fois que je sors hier d'une soutenance avec Tableau et mon ressenti et le ressenti des utilisateurs qui participaient avec moi à cette soutenance c'est que waouh c'est beau c'est vrai qu'on fait des choses vraiment belles avec cet outil belle mais aussi efficace et ça c'était un des points pour nous un des premiers points le premier point qu'on a abordé dans ce webinaire c'est comment utiliser l'efficacité et l'efficience de le pilotage de vos écosystèmes sur l'ensemble de la chaîne de valeur et pour moi cette efficacité c'est effectivement la composante du self-service préparation de données visualisation de données mais également une méthodologie BI Agile et des connaissances et des capacités à mêler le monde du digital et le monde de la data voilà je vous propose de conclure ce webinaire qui était consacré à comment en fait construire et piloter un écosystème digital et dans lequel j'espère qu'on a pu vous démontrer avec quelle rapidité on a pu utiliser et Alterix et Tableau pour adresser des problématiques et résoudre et aider notre équipe marketing à résoudre les problématiques de qualité de données dernière question quel est le potentiel qualité de données d'Altirix géocodage dictionnaire alors je vais raconter une petite histoire vraiment super simple moi je me suis fait j'ai utilisé Alterix d'un point de vue personnel sur le local usage suivant je cherchais autour de moi quelles étaient les stations Autolib les plus proches donc je me suis connecté sur Open Data et à la limite de tous les Autolib j'ai rentré dans un fichier Excel mon adresse et puis je suis allé sur une API qui est la Banque Nationale des Adresses qui est une API ouverte une API française qui permet en fait simplement en tenant un appel à une API et en rentrant son adresse d'obtenir un point de géocodage j'ai positionné j'ai blendé tout ça dans Alterix j'ai utilisé un composant qui m'a permis de définir et de sélectionner les 5 ou 6 stations Autolib dans un rayon de 500 mètres autour de chez moi et en 10 minutes j'avais potentiellement la réponse alors qu'en fouillant peut-être ou en essayant de trouver sur Internet j'aurais mis plus de temps donc oui avec Alterix vous êtes capable de travailler sur cette notion de géocodage vous êtes capable aussi également d'adresser vos problématiques de référentiel et de qualité de données par exemple de redresser un référentiel client qui a été que vous récupérez depuis les données Twitter et d'essayer de les rapprocher par des noms d'utilisateurs via du fusil matching avec votre CRM le tout étant d'essayer de rapprocher au plus proche et d'identifier quel client est passé sur votre site Internet et potentiellement de manière à pouvoir dire finalement là il a été attiré par cette page il voudrait rentrer en communication avec nous donc c'est un moyen en fait de pouvoir également mieux connaître et mieux adresser vos clients voilà en tout cas merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire j'espère qu'on a été simple rapide et efficace comme le son Altrix et Tableau vous avez nos coordonnées via ce webinaire et que vous avez accès à un questionnaire dans lequel vous pouvez également rentrer en contact avec nous voilà si vous avez des questions sur cet écosystème et sur comment on peut vous accompagner dans la construction et dans le pilotage de votre performance et dans l'optimisation et la mesure du pilotage de votre performance digitale et bien n'hésitez pas à nous contacter on sera un plaisir de reprendre contact avec vous et puis de vous présenter peut-être plus en détail ces outils Altrix et ces outils Tableau dans votre contexte et sur vos données merci à toutes et à tous et bon appétit merci à tous